Bienvenue sur ce nouveau quiz. A chaque question, vous avez 10 secondes pour trouver la bonne réponse parmi les 4 propositions. Vous marquez un point par bonne réponse. Abonnez-vous à notre chaîne. Vous êtes prêts ? Première question. Série télé des années 80. Pour commencer, dans quelle série des années 80, pouvait-on voir ces deux personnages ? Quel est le nom de l'héroïne de la série arabesque ? Quelle série télé des années 80 a rendu populaire l'acteur Tom Selleck ? Savez-vous quel acteur a incarné Michael Knight dans la série K2000 ? Sous quel nom était connu ce personnage de la série des années 80, l'agence Tourisque ? Pour cette question, c'est à vous de proposer une réponse. Série télé des années 90 En quelle année la série Cult Friends a-t-elle débuté ? J'aimerais changer quelque peu l'atmosphère Avec des chansons écrits par Steve Urkel ? C'est moi ! De quelle série télé des années 90, le personnage mythique de Steve Urkel appartient-il ? Dans quelle série pour ado des années 90, pouvait-on voir les personnages de Pessy, Joey, Andy ou bien Jennifer ? Quelle série des années 90 avait pour nom en anglais The Watch ? Dans quelle série télé, un cabinet d'avocats avait pour habitude de danser dans les toilettes sur du Barry White ? Dans quelle série télé visée des années 2000, Tom Welling est-il l'acteur principal ? Tom Welling est connu pour son rôle de Clark Kent, alias Superman, dans la série Smallville de 2001 à 2011 ? Dans quelle série télé, peut-on croiser le personnage de Barney Stinson ? Quel acteur incarne le roi Arthur dans la série Camelot débutée en 2005 ? De quel programme télé, la série télé Angèle avec l'acteur David Boreanaz est-elle une série dérivée ? Dans la série Malcom, quels sont les prénoms des parents ? Ses parents sont interprétés pendant 7 ans par les acteurs Jane Cagsmaray et Bryan Cranston ? Série télé des années 2010 ? Dans la série The Big Bang Theory, quel est le prénom de la jeune femme qui emménage à côté d'une bande de geeks ? En combien de saisons est découpée la série Game of Thrones ? Débutée en 2011 ? Dans la série Stranger Things de Netflix, quel est le nom donné aux monstres du monde à l'envers ? Quelle série télé raconte l'histoire d'un membre de la marine américaine libéré au terme de 8 ans de détention par Al-Qaïda ? De quel réel personnage la série TV Narcos raconte-t-elle l'histoire ? Pour cette question, c'est à vous de proposer une réponse. Cette série présente, dans les saisons 1 et 2, la traque de Pablo Escobar et de l'ensemble du cartel de Medellin. Série policière Quel est le nom du personnage principal de la série policière mentaliste ? Dans quelle série policière connaît-on l'assassin dès le début de l'épisode ? Dans Colombo, la série se focus davantage sur comment l'inspecteur va réussir à piéger l'assassin que sur son identité. Quelle est la série policière britannique associée à cette image ? Cette série raconte l'enquête policière autour d'un enfant retrouvé mort au pied d'une falaise sur une plage anglaise. Quel est le métier de Dexter Morgan, interprété par Michael Sewell dans la série Dexter ? Dans quelle série policière peut-on voir le personnage de Gil Grissom, incarné par l'acteur William Peterson ? Série animée Depuis quelle année, la série animée Les Simpsons existe-t-elle à la télévision ? La série Les Simpsons compte en 2024 36 saisons et plus de 750 épisodes. Il s'agit de la série animée la plus longue de la télé américaine. Quel est le nom de la série animée tirée de la saga Star Wars et lancée en 2008 ? Dans la série animée American Dad, quel est le nom de l'extraterrestre qui fait partie de la famille ? Qui est cette fille anti-héroïne d'une série animée de la fin des années 90 ? Dans la série animée One Piece, de quoi le personnage de Luffy souhaite-t-il devenir le prochain roi ? Série télé française Savez-vous qui est l'acteur principal dans la série française Le Bureau des Légendes ? Qui a composé le générique de la série Sous le Soleil ? Sous le soleil Bleu Marie Dans la série télé française, fais pas si fais pas ça. Quels sont les noms des deux familles ? Quelle série française a été adaptée aux Etats-Unis en septembre 2024 ? La série se nomme en anglais « High Potential » et a connu un gros succès avec le plus gros lancement de la chaîne ABC en 6 ans. A votre avis, comment s'appellent les membres de ce couple dans la série scène de ménage sur M6 ? Sitcoms et comédies Quelle actrice incarne Brivan De Camp dans la série d'Espérette Housewives ? Dans la sitcom Modern Family, combien de familles sont présentées dans la série ? Dans quelle sitcom rencontre-t-on les personnages de Fran Fein et Maxwell Sheffield ? Dans la série américaine The Office, que vend l'entreprise dans laquelle se déroule l'intrigue ? Quel est le nom de la série comique associée à cette image ? Pour cette question, c'est à vous de proposer une réponse. Séries télémédicales Laquelle de ces séries médicales américaines a connu le plus de saisons et d'épisodes ? En 2024, Grace Anatomy en est à sa 21e saison et cumule plus de 430 épisodes. Elle devance donc Urgence qui compte 15 saisons. Quel célèbre acteur s'est fait connaître dans les années 90 dans la série médicale Urgence ? Suite à quel événement, le personnage principal de la série Doctor House se déplace-t-il avec une canne ? Quel est le nom du personnage principal de la série Good Doctor ? Quel est le nom de la série médicale des années 2000 associée à cette photo ? D'hiver Dans quelle série télé américaine des années 70, pouvait-on voir le personnage de Huggy les bons tuyaux ? Dans la série TV The Walking Dead, comment sont surnommés les zombies ? Dans la série TV The Walking Dead, quelle est l'époque où débutent les événements ? Cette série raconte l'histoire d'un gang britannique à partir de 1919. L'histoire est inspirée d'un gang ayant réellement existé entre le 19e et le 20e siècle. Dans la série Netflix Squid Game, quelle forme n'était pas présente dans l'épreuve des biscuits qu'il ne fallait pas casser ? Enfin, dernière question, dans la série télévisée 24h chrono, quel est le nom du personnage principal incarné par Kiefer Suzerland ? On espère que vous avez été incollables sur cette thématique. Quel est votre score ? Pensez à partager votre nombre de bonnes réponses dans les commentaires sous la vidéo. A très vite pour un nouveau quiz vidéo ou rendez-vous sur culturequiz.com